Salut tout le monde et salut Alex. Je suis de retour, j'existe Guillaume, comment ça va? Ça va bien et je suis content de te retrouver parce que c'est sûr que je me suis posé quand même beaucoup de questions. On a quand même resté en contact, je ne veux pas, mais j'ai pensé beaucoup à toi et on recevait beaucoup de questions sur ce qui se passait avec toi et tout ça. On sait que tu as eu des moments assez raides. Oui. Fait que peux-tu nous en dire peut-être un petit mot, Brianna? Tout à fait, il n'y a zéro tabou là-dedans. Bien, janvier, la chaîne a débarqué complètement dans ma vie personnelle, tout avec le dernier variant. Puis mon artrite aussi, fait que j'ai comme perdu le contrôle. Bien, je pense que la retraite est arrivée avant tout, fait que j'ai perdu le contrôle de la santé physique. Puis après ça, mentale, fait que là, j'ai été chercher de l'aide, de la médication. Je commence une nouvelle médication pour ma maladie auto-immune, fait que que des bonnes nouvelles. Je suis vraiment, vraiment content d'être de retour. Ça fait peur des moments de même, mais après ça, quand tu sors de ça, tu fais comme, OK, je suis gearé pour la vie. J'ai mes outils que je ne savais même pas que j'avais. Fait que, puis merci infiniment, Guillaume. Je pense que tu as été mon premier appel quand je ne l'ai pas. Puis écoute, je suis de retour, puis la vie est belle, puis ça va bien. Là, tu te sens bien? Ah oui, 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 là, tu vois, j'ai juste un petit peu de douleur physique. On change de médication, mais sinon, je suis de retour à 90 %. Parfait, je suis content, je suis content, puis bon retour, je suis content qu'il soit là. Bien, merci. Puis toi, ça va bien? Très bien, très bien. Je suis en Afrique du Sud, je suis dans mon élément. Moi, je suis entre deux expéditions, donc moi, je ne peux pas être plus heureux que ça. C'est comme moi, c'est ça. Moi, je ne serais pas heureux d'être dans tes bobettes, mais félicitations, bravo. Moi, j'aime mieux être chez nous. Ouais, fait que voilà. Bref, ouais. Bien, c'est ça. Puis aujourd'hui, il y a un invité spécial qui me fait particulièrement plaisir. C'est une personne que je connais bien. Toi, c'est une personne que tu connais de nom, n'est-ce pas? Oui, oui, moi, j'en connais très bien de nom, mais j'ai... C'est une personne qui a une réputation, je dirais, assez béton dans le milieu artistique québécois. Hop, Alexandre, t'es là. C'est bon, t'es revenu. Ouais, est-ce que ça coupe un petit peu? Ça coupe un petit peu, mais c'est correct. OK. Fait que c'est ça. Dans le milieu artistique, c'est vraiment quelqu'un qui est incontournable. C'est une coach d'actrice, c'est... d'acteur d'actrice, c'est une coach d'humour. C'est une comédienne qui... ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu, qui a s'est illustrée particulièrement dernièrement. Et c'est quelqu'un, je dirais, qui m'inspire beaucoup. Je dirais, tu sais, je suis assez sélectif, je trouve, chez les personnes que je trouve qui ont accompli des choses significatives, puis qui ont vraiment quelque chose à apporter au monde, puis qui ont une éthique de travail. Et définitivement, c'est une personne que j'adore, autant sur le plan personnel que professionnel. Et donc, on va... j'ai hâte de vous la présenter aujourd'hui. Et c'est Daniel Fichaud qu'on accueille dès maintenant. Salut, Daniel. Comment tu vas? Ça va super bien. Vraiment bien. Bon, bien, je te présente Alexandre. Alexandre, je te présente Daniel. Enchanté, Daniel. Premièrement, puis c'est ça, si moi, si jamais je coupe, bien dites-le moi, dites-moi genre, « Ah, on a perdu Alex, puis j'essaierai de faire mon bout. » Mais en commençant, oui, Daniel, c'est ça, t'as une réputation extraordinaire. Moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour, puis aussi, quand je commençais à faire des auditions, on m'avait proposé, on disait, « Il faudrait peut-être que t'ailles faire les cours de Daniel Fichaud. » Tu sais, c'est comme, t'as un trademark, c'est vraiment fort, tu sais. C'est vraiment les cours de Daniel Fichaud, puis j'ai toujours voulu aller les faire, puis à l'époque, j'avais pas les sous, puis etc., mais c'était vraiment toi, là. Oui, Daniel, t'es probablement la première personne à qui on pense quand il y a un problème sur un plateau de tournage, un problème avec une scène, un problème avec un acteur, puis combien de fois on a eu des discussions ensemble, où est-ce qu'une production t'appelle, puis c'est comme, tout le tournage est en train d'effouirer, parce que là, l'acteur ou l'actrice n'est pas capable de sortir l'affaire qu'il faut, puis c'est le centre du show. Puis là, c'est fou à quel point il y a une panique, OK, qui s'installe. Là, il y a une émotion qui sort pas, il y a de quoi qui marche pas. Tu sais, on dit ça dans les tournages, ça marche pas, ça marche pas, tu sais. Puis là, après ça, il faut définir qu'est-ce qui marche pas. Puis là, évidemment, t'es les réalisateurs qui s'y mêlent de ça, puis là, il faut que tu essayes de sortir le jus de l'actrice, de l'acteur, puis tout ça, puis là, c'est pire. C'est pire, parce qu'il y a des processus d'inhibition, puis on fait comme, soit qu'on change l'actrice, soit qu'on annule le tournage. Fait que là, tout le monde s'arrache les cheveux de sa tête, puis là, qui qu'on appelle, là, c'est toi, puis là, tu t'en vas là, puis là, tu jases un peu avec l'actrice, puis ça prend une demi-heure, puis c'est fait. Ah, des fois, je vais même pas. Je règle ça au téléphone. C'est ça. Wow. Le réalisateur m'explique le problème, puis je fais, bon, d'après mon équation, c'est ça, 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 demande-y ça, puis 98 % du temps, ça marche. C'est quoi le 2 % où ça marche pas? C'est un mauvais choix d'actrice ou d'acteur. Je voulais pas le dire, mais je me suis dit, d'après moi, mais Daniel, c'est quoi le problème le plus récurrent sur un plateau quand ça, ça arrive? En fait, souvent, c'est qu'ils ont pas le même niveau d'humour. Ah, oui, ça, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, mettons? Bien, en humour, il y a comme 25 sortes de rires que tu peux aller chercher. Tu comprends? Tu peux faire rire les gens de la tête, tu peux faire rire les gens de, tu sais, je veux dire, du cerveau, du cœur, du ventre, de plus bas, etc., etc., puis il y a des mélanges. Puis, de plus en plus dans les séries, ils appellent ça des dramedies. À midi, c'est que les personnages sont dans le drame, mais c'est le personnage qui a de l'humour. Donc, si quelqu'un arrive avec son clown, dans ce genre de série-là, ça chie. Parce qu'on veut pas de clown là-dedans, on veut des êtres humains qui ont de l'humour. Bien, souvent, c'est ça. Ou souvent, c'est une incompréhension entre le réalisateur qui donne des commandes de résultats et les acteurs qui savent pas comment trouver le chemin pour y arriver. Moi, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est à faire la traduction. Il va te demander un résultat, trouve une cause. Je commence à me demander, moi, d'aller plus vite. Bien, je te bègue quand j'étais petite. Si tu me demandes d'aller plus vite, tu vois, c'est parti. C'est sûr que je vais bégayer. Alors, je me dis que mon auto est stationnée en double, puis qu'il y a un bébé dans l'auto. Ça donne une bonne raison d'aller vite, mais la commande n'est pas d'aller vite. C'est pas ce que je demande à mon corps. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental, puis je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on s'entendait bien, puis qu'on continue à bien s'entendre sur comment on discute des processus humains, comment ça se fait qu'il y a certains, qu'on va appeler des résultats, c'est-à-dire des phénomènes qu'on peut voir, OK, que le public peut sentir, ce qu'on va appeler les résultats. Mais ce dont tu viens de parler, c'est le chemin pour arriver, ce que tu appelles la traduction, OK? Oui. Peux-tu, parce que comment t'es arrivé à, je dirais, cette vision-là du truc? C'est-à-dire, il y a un résultat qu'on est capable de voir, puis il y a des causes, et mêler les deux va court-circuiter le truc, si tu veux. Peux-tu revenir en arrière sur toi, comment t'as commencé en théâtre? Ça a été quoi tes problèmes? Qu'est-ce que t'as fait pour résoudre ça? Comment t'es arrivée avec ta méthode? C'est quoi les breaking points, les highlights de ce processus-là? Bien, comme je disais tantôt, j'étais bègue, et je parlais un petit peu sur le bout de la langue. OK. Donc, j'avais rien pour moi, et ma tante, qui a voulu être comédienne dans sa jeunesse, m'a payé des cours de diction, avant que je rentre à l'école, pour pas que ça devienne un complexe. Et je suivais des cours de diction, puis on faisait des spectacles, et j'ai compris rapidement que je rendais les gens heureux en faisant ça, c'est ce que je veux faire dans la vie, je veux rendre les gens heureux. Mais quand j'ai commencé à vouloir être comédienne, moi, j'ai pas tant d'émotions que ça. OK. Je suis beaucoup plus logique qu'émotive. Je suis impulsive, mais moi, quand les gens pleurent des fois, je fais, ah, bon, il y avait une raison de pleurer. Et quand je suis rentré au conservatoire, ils me demandaient, mettons, mon personnage, à ce moment-là, pleurait, puis je fais, pourquoi, elle n'est pas faite forte. Et je jugeais tout le temps mes personnages. Mais à un moment donné, j'ai fait, OK, je pense que mon problème est avec les émotions, comment je peux faire pour m'en donner, alors que je n'y arrive pas si je vais en avoir une. Et là, j'ai commencé à comprendre que, un, j'avais tout pour jouer, contrairement à ce que mes profs pensaient. Deux, qu'entre zéro et six ans, un enfant a vécu tout ce dont il a besoin pour être comédien. Parce qu'en zéro et six ans, tu as eu des victoires, tu t'es senti aimé, tu t'es senti rejeté, tu as eu des défaites, tu as connu la honte, et tu as développé pendant ces années-là des mécanismes d'autodéfense et de séduction qui fonctionnent et qui définissent comment toi, être humain, tu fonctionnes dans la vie. Et j'ai compris que, exemple de mécanisme d'autodéfense, j'ai fait pipi dans ma couche, ma mère n'est pas contente parce qu'elle vient juste la changer, elle me chicane, je fais ma face de coupable, elle arrête de me chicaner. Et plus tard, je vais faire la même face à quelqu'un qui est avec moi. Et souvent, c'est la non-réponse à ces mécanismes-là qui vont me donner des émotions. Parce que si je te fais ma face de coupable et que tu continues à me chicaner, c'est qu'on ne se comprend pas, puis là je deviens puissante, ça ne va pas pleurer. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, oui. Il faut identifier ce qui génère une émotion, puis tu as nommé un mot qui s'appelle l'impuissance. L'impuissance, c'est la plus grande génératrice d'émotions parce que c'est ça qui fait pleurer, c'est ça qui met en colère. Tu sais, mettons, quand les gens veulent jouer la force, pas la colère, ils se mettent en force. Bien, il n'y a personne qui se chicane quand il est fort. Quand on est fort, on négocie, on discute, mais on ne crie pas, puis on ne revire pas les meubles à l'envers. C'est l'impuissance qui crée ça. Tu as eu ton petit sourire de content. Bien oui, mais c'est parce que c'est ça, quand on t'écoute, ça paraît évident. On fait « Ah, bien oui, ça a bien du sens. » Mais toi, comment t'en es arrivé? Les coachs qui te coachaient au début, quand t'as commencé à être actrice, ils te disaient quoi pour te faire pleurer? Ça t'aidait-tu? Comment un acteur est formé de façon classique? Qu'est-ce que ça marche? Puis c'est quoi les problèmes que tu vois là-dedans? En fait, moi, ce que je peux reprocher, en tout cas qui n'a pas fonctionné avec moi, de tout évident, un, on ne me parlait jamais de moi. On parlait tout le temps du personnage comme d'une espèce de monstre en avant de moi auquel je ne ressemblerai jamais. Il faut que je rentre là-dedans, moi. Ce qui est complètement faux, parce que le personnage, de toute façon, il va toujours avoir ma peau. Tu sais, comme là, de plus en plus dans ma carrière, ils ont des gourlets. Ils ont mes joues, ils ont de moins en moins, ils ont de plus en plus des grandes paupières. Tu comprends? C'est ma peau que je prête au personnage. Ça, ça a été long avant que je le comprenne. Ensuite, on me disait, trouve autre chose, cherche ailleurs. Non, c'est plus que... Tu comprends? Oui. Non, je ne comprenais pas. Puis souvent, on me crie après. Tu n'es pas fait tout ce métier-là. Puis là, je finissais par pleurer. Puis là, c'est l'émotion que je veux. Bien oui, mais là, je ne pleure pas parce que le personnage pleure, je pleure parce que toi, tu me dis que je n'étais pas bonne. Mais Daniel, c'était où, ça, ces cours-là? Est-ce que tu as fait l'École nationale de théâtre ou... Conservatoire. Conservatoire, OK. Conservatoire dans les années 70. OK. Avec des professeurs qui étaient là à vie. Ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, un professeur qui ne se recycle pas, il ne peut pas être bon. Le jeu change avec les années. Puis si tu ne t'adaptes pas, bien... C'est mort. Tu sais, comme... Souvent, des gens qui viennent me voir qui sont bloqués, bien... Ils se sont fait enseigner par des gens qui ont cru le professeur qui s'est fait enseigner lui dans les années 50. À un moment donné, tu te fais, ça fait combien de temps que tu n'as pas regardé une série d'aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui évolue dans le jeu, Daniel? Je veux dire, les émotions restent les mêmes. Non! Pas du tout. En fait, oui. Les systèmes de valeurs changent. Tu sais, on... Puis avec les décennies et la... la modernité, la façon de jouer change. Tu vois, dans les années 70, les hommes commencent à pleurer. C'est la première fois que les hommes avaient la permission de pleurer dans des films. Ça fait que ça donnait des grands films où c'était des hommes qui avaient comme le lead. Après ça, dans les années 80, il y a eu l'avènement du vidéo. ça fait que c'était un peu comme des années 60. Tous les tournages, on était un peu fous, après ça, il y a eu 90 où tout le monde était BCBG. comme un workaholic. Excusez, je vais prendre le verget d'eau. Et là, il y a un retour à l'émotion. Il y a un retour à... Après ça, à cause de... des montages, on n'allait plus dans l'émotion parce qu'il coupait au montage pour avoir des séquences plus rythmées. Là, on est revenu à un cinéma plus lent pour se... En fait, le cinéma essaie de se démarquer de la websérie qui a plus de montage. Puis, il essaie aussi de se démarquer quand c'est un film d'émotion. On va être plus lent pour se démarquer des films d'action. Donc, c'est très, très... C'est une étude de marché. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Puis, un être humain, pour moi, ça prend une étude de marché. Ça te ressemble, Guillaume? Bien, oui. Oui. Il y a quelque chose de très stratégique dans le truc parce que c'est tellement puissant un cerveau puis le cerveau, il n'est pas indépendant du courant social dans lequel il est. Donc, il interprète des choses, il priorise des choses, il va inhiber des choses, il va valoriser des affaires puis à d'autres périodes, il va les cacher parce qu'ils sont moins belles. Fait que, tu sais, il faut être conscient dans quel univers les humains évoluent. sinon, tu deviens isolé dans ton coaching, je peux dire, dans ton enseignement puis là, tu deviens déconnecté de la réalité puis tu crées des problèmes en fait parce que tu as un manque de fit avec ce qui est nécessaire. Puis, parlant de blocage, Daniel, c'est quoi la meilleure façon de bloquer un acteur? Tu sais, quand tu dis le monde sont bloqués, ils sont rendus avec toi, mais c'est quoi à quelqu'un de bloquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi les causes d'un blocage? Les causes d'un blocage, c'est souvent, moi j'appelle ça une grande bruleuse. C'est, qui a été détruit par un être humain autour de lui. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui a une part bleue de communiquer par part du rejet, qui est la plus grande part de l'être humain. qui s'associe à la part de la mort, parce que quand on est mort, on est rejeté de la société, forcément. Puis c'est quelqu'un qui, c'est comme un enfant battu en fait, mais battu psychologiquement. OK. Puis comment les coachs bloquent quelqu'un? Parce que souvent, c'est des acteurs qui ont eu d'autres méthodes, d'autres coachs, de manier, c'est stérile, il n'y a plus rien qui bouge, jusqu'à ce qu'une personne se rétracte du milieu ou soit complètement bloquée dans une scène ou whatever. Comment tu remets une personne en mouvement dans ce genre de situation-là? C'est de la programmation neurolinguistique. Je déprogramme ce qu'il a acheté dans le sens où j'ai des programmes où tu n'as pas de valeur. Dans le sens que tu ne vaux rien. Tu n'es pas un bon acteur. Tu me dis, c'est quoi un bon acteur? Un bon acteur, c'est un bon menteur. Et souvent, les gens sont bloqués parce qu'ils veulent être vivrés. sauf que pour être vrai, ils pensent qu'il faut donner aux personnages leur propre système de valeur et c'est là où ça. Je ne veux pas être vrai en te disant que, mettons, je suis une gardienne de garderie pédophile. Je m'excuse, je ne veux pas être vrai là-dedans. Si j'avais ça à jouer, ce serait le ventable. Si je me dis, je vais être vrai là-dedans. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour jouer un tueur. Tu n'as pas besoin de passer six mois dans la rue pour jouer un intitérant. Mais c'est ceux qui achètent ce genre de jeu-là. Souvent, ils sont le plus bloqués parce que ça ne correspond pas avec eux. Et ils oublient la chose, fondamentale, c'est que ça s'appelle jouer. C'est dangereux, ça, Daniel, aussi, les gens qui font ça. On l'a vu aux États-Unis, ne serait-ce que Heath Ledger qui a joué le Joker, on dirait que ça... Est-ce que c'est un peu ce que tu dis, ça, c'est ça qui est arrivé ou il s'est même lui-même oublié? Il s'est tellement mis dans son rôle qu'il a fini par être le Joker dans sa vie, tu sais? Ben oui, c'est exactement ça. J'ai travaillé avec l'actrice, moi, qui est en maudit, parce qu'on ne travaillait pas les fins de semaine. Il fallait qu'elle passe sa fin de semaine en personnage dans son hôtel. Ben oui, mais accroche-le dans le garde-robe, ton personnage, ça se peut. Wow! Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Avant d'aller plus loin, vraiment, ton soin, il recommence à gricher, Daniel. Je vais te dire... Je redécroche? Oui, on redécroche parce que c'est trop important ce que tu dis, je ne veux pas de grichage. C'est réglé. Ouais. OK. Alors, OK, parce que là, on vient de mettre la table de ce qu'on appelle méthode acting et c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé même en ce moment. Même en ce moment, je vois souvent l'espèce d'éloge et de déification d'acteurs qui vivent en personnage pendant six mois puis il y a comme un branding autour de ça qui est comme un peu divin. C'est compliqué, les acteurs, l'image sociale de ça. Des fois, ils se servent du personnage, des fois, ils se servent d'eux autres. Ça dépend de comment ça leur convient. Puis là, on parle justement de Heath Ledger qui est très méthode acting. Lewis qui est aussi très méthode acting. Quel est ton commentaire sur ça, méthode acting? Tu faisais la métaphore d'accrocher le personnage versus vivre en personnage. Peux-tu nous expliquer les avantages, inconvénients des deux et ton opinion de ce qui est plus efficace, mettons? Bien, c'est sûr que je vais prêcher ma paroisse. Moi, la méthode acting, elle ne me rejoint pas parce que moi, j'aime jouer et j'aime jouer servir mon partenaire. Je considère qu'un acteur, moi, est au service. Il est au service du texte, du réalisateur, du metteur en scène. Il est au service de ses partenaires, au service des techniciens, au service du public. Puis s'il sert bien, pour moi, s'il sert bien, tout ce monde-là, il se sert. La méthode acting est une méthode que je trouve très isolante. D'ailleurs, dans un film, je peux te dire, lui, il joue méthode acting, lui, il étudiait là-dedans. C'est automatique parce qu'il joue pour eux. C'est comme si au tennis, il laissait passer les balles puis il faisait ces celles-là que je veux. Joues-tu seul? Et c'est une méthode qui est très ébranlante psychologiquement. Et moi, je considère que notre santé mentale est aussi importante que notre santé physique. et jamais je ne mettrai en danger un de mes élèves psychologiquement à ce point-là. Comment tu le vois? Moi, je déteste quand on m'appelle par le nom de mon personnage, exemple. Alors que Daniel D. Lewis se fait mettre dehors un technicien qui l'a appelé M. Lewis parce qu'il voulait se faire appeler M. Lincoln. ça vaut ce que l'autre. Oui, oui. Puis comment tu le détectes quand tu visuellement tu vois une scène, tu vois un film? Qu'est-ce qui te donne le flair de dire ça c'est méthode d'acting, ça c'est une autre stratégie, ça, cette personne-là joue pour l'autre? Comment tu le détectes visuellement pour les gens qui nous écoutent? Comment tu sens ça? C'est les yeux. Ils sont comme, ils regardent par en dedans. ils regardent vraiment par en dedans. Puis ils ont toutes sortes de tics. Ils vont se trouver un tic qu'ils mettent au lieu d'écouter. Et il n'y a jamais la réception de balle de ce que l'autre a dit. La réplique est déjà prévue. tu n'as pas fini de parler, j'ai déjà commencé à jouer de la réponse. Tu sais, tu disais tantôt, puis ça, c'est une des choses je pense qui caractérise ton approche, c'est si tu veux comprendre les émotions humaines, il faut que tu comprennes que la réponse est dans l'autre personne. Il faut que tu comprennes l'interaction entre les deux. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'avant qu'on se rencontre, moi, je travaillais sur mes propres ateliers en communication puis c'est un peu ça le précepte du truc. C'est la même chose en communication. Les gens veulent communiquer mais ils se demandent qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est très, c'est centré sur eux-mêmes puis ils ne sont pas capables de créer des relations qui sont satisfaisantes, ils ne sont pas capables d'avoir la crédibilité qu'ils veulent, ils ne sont pas capables de comprendre les autres, ils ne sont pas capables de se faire écouter comme ils veulent écouter. Bref, c'est un processus qui est interactif puis on n'enseigne pas l'interactivité. Quand je suis arrivé dans tes ateliers à toi, un personnage, une personne a besoin de générer telle émotion puis là, moi, au début, je m'attendais à ce que tu coaches la personne à ce qu'elle aille plus cette émotion-là mais tu ne travaillais pas initialement sur cette personne-là, tu mettais cette personne-là à l'extérieur de la scène puis tu travaillais sur l'autre personnage qui envoie les conditions au premier personnage pour déclencher ça. Peux-tu m'expliquer comment tu es arrivé à ce calcul-là parce que tu parles beaucoup de calculs dans ta méthode et tout ça, l'aspect interactif, comment la réponse d'un est dans l'autre puis comment on bouge ça? Bien, moi, j'appelle ça de la mathématique émotive. C'est tel truc plus tel truc génère tel truc. Tu comprends? Si quelqu'un te dit c'est vrai ce que je dis et que tu pars à rire, il y a une fourche où la personne en face part à rire avec toi en disant c'est faux ce que je dis ou la personne s'insurge parce qu'il ne croit pas. Fait que moi, je travaille les fourches pour prendre le chemin que le personnage doit prendre. Mais c'est toujours dépendant. Tout le temps. tu vois, comme exemple, quand je joue avec Valérie Lemercier, il y a une scène où il faut qu'elle pleure. Oui. Et c'est une scène où maman est bien, 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 c'est bien, bien fâché contre sa fille. Mais si j'y vais en criant après elle, elle va se fermer. j'ai joué la maman déçue de sa fille. Puis ça, 90% du temps, ça marche sur des enfants. Quand maman est déçue. Ça fait quoi? la culpabilité puis la culpabilité dépendant de la sensibilité de la personne va faire pleurer. Tu comprends? Ça dépend de l'être humain puis c'est des calculs. C'est ça. Tu sais, il y a toujours en ligne de compte toi, ce que tu es au neutre, c'est-à-dire ce que ton enveloppe physique transporte. Tu comprends? Moi, dans l'autorité, exemple, je n'ai pas à y aller beaucoup. comme je transporte beaucoup d'autorité et je suis obligée de délimer ça pour rentrer une maman plus douce, pour rentrer une maman déçue. Tu comprends? Puis face à l'autre, c'est son degré de sensibilité par rapport à sa mère, c'est quoi? Si je vais là, elle va se fermer. Si je vais là, tu comprends? Si je vais à l'inverse, elle va s'ouvrir puis elle va pleurer. C'est comme... J'écoute beaucoup les gens, je regarde beaucoup comment ils réagissent parce que tu as la réponse automatique si tu regardes dans les yeux de l'autre. Et en général, les gens, aujourd'hui, ne se regardent plus dans les yeux. parlons-nous un peu du neutre. Oui, vas-y. Moi, j'ai une question, je voulais juste savoir comment ça a commencé justement votre amitié parce que, Guillaume, tu parles que tu as pris les cours de Daniel, si je comprends bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manquait, Guillaume? Ben oui, qu'est-ce qui te manquait? Ben, Daniel s'en souvient, ça fait déjà plus que dix ans de ça, quinze ans quasiment, ben, je commençais à faire des documentaires d'aventure, tu sais, dans des tribus et tout ça. Puis là, je m'étais rendu compte que même si tu fais du documentaire, même quand tu filmes quelque chose, il faut que tu aies quelque chose que tu veux évoquer à l'écran. Puis là, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment faire ou je n'avais pas la conscience de savoir par quel chemin je dois passer pour évoquer telle chose ou pour transmettre le bon message au bon moment. Puis je me suis dit, ben, que ce soit du documentaire, que ce soit de l'acting, il faut que tu aies un plan. Il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire vivre à ton public. Et donc, je me suis dit, ben là, je veux savoir plus comment ça fonctionne. Donc là, je me suis renseigné un petit peu. Puis là, évidemment, tous les chemins amenaient vers Danie Fichaud. Puis là, il y avait une audition pour rentrer dans ses ateliers. Il faut que tu fasses des auditions. Tu sais, moi, une audition, je n'ai jamais fait de ça. On a une audition. C'est une audition. Puis là, il faut que tu trouves un texte. Là, j'ai trouvé un texte d'Astérix, Obélix, tu sais, et Cléopâtre. c'est le texte, c'est le texte de... Le scribe. Le scribe. Le scribe qui dit, je ne pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations dans la vie. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Alex. Non, je ne connais pas très cette série-là. Mais Daniel, moi, je veux savoir comment ça s'est passé son édition. Tu t'en souviens-tu? Ben, il n'était pas bon. C'est normal. En fait, moi, quand je vois un étudiant, je vois toujours le bon en lui. Moi, tout le monde a du talent jusqu'à pour un petit contraire. Et je cherchais chez lui si j'étais capable de l'amener quelque part. C'est tout ce que je cherche en audition. Si on est capable d'avoir du plaisir ensemble. Et il était allumé. Il voulait. Puis je comprenais tout à fait son besoin qui n'était pas d'être acteur. Je comprenais son besoin de... Parce qu'il me disait des fois, je suis toute seule dans ma chambre avec ma caméra, je veux recommencer un commentaire puis je ne sais pas comment. Et ça, je suis capable. Puis ma spécialité, c'est déjà la caméra. Et rapidement, j'ai compris qu'il n'était pas juste là pour apprendre le jeu. Il me volait des trucs. Il me volait, j'y vendais. mais je sentais beaucoup l'observation de Guillaume sur moi. Puis maintenant, on est allé manger ensemble puis j'ai fait... Tu m'observes beaucoup. Puis là, il m'a dit oui, mais dans ma démarche, non, 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 ça fitte. J'ai fait OK. Et c'est devenu mon meilleur ami. T'es mon ami de gars. je ne savais pas OK. Je ne savais pas que vous étiez best friend à ce point-là. C'est hot. Mais vous avez beaucoup de similitudes, Daniel, de ce que tu disais. J'ai fait OK. Now I know why. C'est très hot. Oui. Oui. Puis qu'est-ce que j'admirais de Daniel, c'est vraiment... Ça, c'est très rare. je n'ai pas vraiment vu ça autre vraiment qu'avec Daniel. Quand tu as un groupe et que tu veux former des gens, il faut que tu lis de la patente. C'est très facile que le chaos se mette dans la tête d'une personne puis que le chaos se transmette dans un groupe. Puis tu as une façon d'être extrêmement raide, claire, précise puis d'avoir de la pogne sur tout le monde. mais que tout le monde se sente aimé, que tout le monde se sente respecté puis que le monde sache que, oui, c'est dur, mais tu es là pour protéger quelque chose qui est un talent qui, justement, le voir, voir la force, la personne est belle et talentueur jusqu'à la peur du contraire. Ça prend ce ton-là puis il faut que tu le vois dans les yeux du coach. Sinon, tu deviens violent. Puis la ligne entre la violence puis l'autorité, c'est une ligne. C'est une ligne. C'est vraiment difficile. Puis là, je voyais Daniel qui était, elle était raide là. Elle est raide, hein? Puis, tu sais, c'est une phase dure aussi dans ta vie, Daniel, parce qu'on s'est rencontré, tu avais le cancer puis tu étais en traitement de tout ça puis c'était l'enfer. Oui. C'était l'enfer. Moi, je ne le savais pas. Puis Daniel, à t'arrivée là, quand elle arrivait dans la pièce, le monde, il s'arculait de 10 pieds. C'est comme, écoute, en esti. Tu ne peux même pas t'en aller de même, tu sais. Mais c'est un climat qui est important parce que tu te sens valorisé. Quand tu fais le choix d'écouter puis de t'impliquer complètement, là, tu commences à te valoriser. Ce qui est un défi dans les nouvelles générations puis j'ai hâte de t'en parler, Daniel, parce que la façon d'enseigner change, le monde change, comme tu le sais. Puis Daniel, elle te mettait du monde sur la scène puis elle pouvait peser sous des pitons tellement précis. Puis moi, en étant en psychologie, les psychologues jamais vont faire une affaire de même. Les psychologues, ça tourne autour du pot puis ça va progresser puis ça va débloquer. Daniel, c'est comme, OK, ça, ça ne marche pas, telle affaire, telle affaire puis tu essaies de me faire croire telle affaire puis devant tout le monde. Écoute, mais ça, c'est des opérations que ça passe ou ça casse. Ce n'est pas n'importe qui qui peut driver cette affaire-là. Si tu y vas à moitié puis si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu vas générer une défense qui va s'aggraver puis ça peut se revenir contre toi-même légalement. Oui, oui, mais je pense, comme tu as dit, Guillaume, la ligne est très mince, mais je pense que pour être right on comme Daniel, je pense qu'il faut profondément aimer les gens. Puis si on le sent même dans un ton très strict et autoritaire, si on sent quand même l'amour derrière ça, selon moi, tout passe. En fait, je suis right dans le sens où je dis tout haut ce qu'un public ou un directeur de production qui ne veut pas de toi, comment dirait? C'est ça. Moi, j'aime bien mieux ça dans la vie qu'apprendre qu'un tel a dit ça. Ah, c'est ça. Moi, je le dis. Je dis, là, en ce moment, c'est telle affaire, telle affaire, telle affaire pour ça que le bas blesse. Maintenant, voici la solution. Tel truc, tel truc, tel truc, tu vas arriver là, ben. Et quand ils lâchent prise puis qu'ils font juste ça, ça fonctionne. Le truc, c'est l'anxiété de performance est de plus en plus grande, de plus en plus présente alors qu'avant, il y en avait un peu, mais ben moins. Pourquoi elle est de plus en plus présente? Les réseaux sociaux. Le truc, tu sais, avant, on se comparait avec le monde qu'on connaissait, maintenant, on se compare avec la planète au complet qui ont toutes l'air d'avoir des vies plus belles que nous autres puis ont toutes l'air d'avoir du talent en dansant plus que nous autres puis, tu sais, tout le monde veut flasher, là. Fait que si t'es là-dedans, t'es en anxiété de performance 24 heures sur 24. C'est-tu plus difficile à enseigner maintenant qu'avant? Tu me parlais, on parlait de la génération Teflon. Parle-moi de comment ces générations-là apprennent, retiennent, appliquent. Qu'est-ce que tu observes? Ben, le problème de la génération qui a jamais joué au ballon, tu comprends, t'sais, ils ont joué de même, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été habitués à négocier, à suivre des règles avec des parents souvent séparés et coupables de s'être séparés, donc qui pallient avec des cadeaux. Ça fait des êtres humains qui sont intéressés que par eux. Ça fait des êtres humains qui sont, où tout, tout doit marcher selon leurs règles. Et en plus, j'ai les walk qui commencent à arriver. C'est un peu bizarre. C'est comme, non, je ne veux pas aller là, ce n'est pas politiquement correct. Ben oui, mais le jeu, le théâtre, dénonce des choses horribles de la société pour changer le monde. On ne va pas juste parler cute, tabarouais, ça va regresser. Si ça fait, si on veut juste, justement, comme tu dis, l'or, c'est d'aller pousser la limite puis de démontrer qu'est-ce qui se passe dans le beau et dans le dégueu. On ne peut pas juste montrer le beau. Hé, l'alouin. C'est un peu particulier. En plus, ils ont beaucoup moins de concentration qu'avant parce qu'ils sont habitués à des cookies tout le temps. Fait qu'il faut faire plus d'animation et beaucoup plus de discipline. Mais là, ça marche bien depuis que je suis à la cam. Je n'ai pas mis un autre statut. Là, je suis devenue quelqu'un. Ah, pour cette génération-là, pour les nouveaux. ça, c'est super intéressant parce que je le sens ça. Il faut que maintenant, comme quand tu vas enseigner, j'ai été faire des formations pour cégep en spectacle et quand j'ai dit un peu mes réalisations, j'ai senti les élèves faire comme, ah, on va laisser mon sel de côté. qui a fait ça? C'est que tu as comme besoin d'avoir les... C'est plate, mais c'est... Il faut qu'ils fassent comme, ah oui, c'est OK. Cette personne-là est quelqu'un. Avant ma carte, c'était... C'est moi qui ai fait la direction d'acteur dans une galaxie près de chez vous. Tu comprends? J'avais cette carte-là. Ben attends, moi, Daniel, tu as aussi le rôle que pour moi... Il n'y a pas un rôle qui m'a fait plus rire que la voisine dans Feu Dominique. Hé, genre... Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est un Christ qui était drôle, c'était vraiment bon. Fait que... Ben ouais, mais c'était intéressant ce que tu dis. Mais là, depuis Cannes, c'est ultime. Puis avec les Césars, ben ça a comme... Félicitations d'ailleurs. Merci. Je ne l'ai pas eu. Félicitations d'être nominé. Mais Daniel, moi, j'ai une question. Guillaume, excuse-moi si je déroge un peu, mais vu qu'on est là-dedans. Y a-t-il une pression, Daniel, d'être Daniel Fichaud sur un plateau? Tu sais, un coach, Guillaume, c'est coach. Guillaume, tu es un coach. Toi, tu es une coach. Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as le stress de devoir livrer vu que tu t'enseignes si bien? Non, parce que je suis très facile à diriger. Moi, une indication, je ne prends jamais ça comme un rejet. Je prends ça comme un défi. OK. Et plus j'ai des défis, plus je suis contente. Tu ne t'es jamais bloqué? Jamais, 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 jamais. Je suis tout à l'ouïe. D'ailleurs, dans mes cours, il y a une expression qui est interdite, c'est le oui, mais. Parce que dès que tu mets un mais, tout ce que tu as dit avant ne tient plus. Je veux, mais peut-être qu'on pourrait, peut-être, parce que tu veux vraiment peut-être qu'on pourrait. Oh, wow. J'en prends plein d'affaires un matin et c'est gratis. Merci, Daniel. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la philosophie de l'humour, Daniel, parce que, tu sais, il y a plein de gens qui veulent développer leur humour, puis moi le premier, puis il n'y a pas de cours, vraiment, ou il n'y a pas de méthode scientifique pour développer ton humour. En fait, il n'y a pas de science sur l'humour. On ne sait même pas on n'a aucune mesure, on n'a aucune variable à étudier, ça n'existe pas, c'est très rare en science, c'est très rare en science un champ où il n'y a pas de données sérieuses, là. Il n'y en a pas, c'est même pas le point de départ de l'étude de ça. L'humour, c'est une des choses les plus complexes, moi, sur lequel je me suis penché. je me suis beaucoup penché sur des algorithmes de ça, j'ai plusieurs petites hypothèses, je suis sûr qu'on s'entendrait bien là-dessus, dans tes mots ou dans mon jargon. Le rôle de la conscience est très important. Comment tu, le rire, comment ça fonctionne? Si tu avais à nous donner un crash course en short sur ça, ça fait du rire, ça. OK, le rire vient de la surprise tout le temps. C'est physiquement, pour que quelqu'un rie, il faut qu'il soit surpris. Parce que pour partir un rire, pour être en position de rire avec mon diafaire, il faut que mon air est sorti d'un coup. Et c'est la surprise qui fait ça. Ha! Tu vois, là, mon diafaire m'est posé pour que je rie. Oui. Tu comprends? Fait que, c'est une forme de séduction qui est la plus qui est la plus facile. Parce que si tu fais rire quelqu'un, il t'aime déjà. C'est comme ça que ton esprit comprend ça. Puis, c'est une extrême lucidité. C'est une façon autre d'aborder la vie. C'est que tu as deux choix. ou tu as l'air winner ou tu as l'air loser. De plus en plus, les gens prennent le côté winner. Si je suis capable d'en rire, c'est parce que je suis forte. Fait que c'est du camouflage aussi. Tu te l'as? Oui, j'ai d'autres sous-questions. Alex, toi qui es humoriste, qui est là-dedans, par le stade, comment tu réagis à ça, cette position-là, l'aspect surprise? Je te laisserais l'idée, peut-être ça, si tu permets. La première phrase que Daniel a dit, c'est exactement ça et je n'aurais pas pu résumer. Si tu m'avais posé la question, je ne l'aurais pas résumé aussi bien, mais l'humour est la surprise. On veut toujours, on apprend à l'école et c'était mon cours que je détestais le plus parce que c'était la mathématique du rire. j'avais des têtes d'éliennes. Nous autres, c'était soit t'es excellent ou des têtes d'éliennes. Moi, j'ai failli quitter l'école de l'humour parce que je n'étais pas capable. Tu me demandes d'écrire une règle de trois. On est dans un champ, il y a du blé d'im, puis après ça, tu t'en vas ailleurs. La troisième affaire, c'est la surprise, une dissociation. C'était trop mathématique. Je n'étais pas capable d'aller surprendre en me demandant de suivre des codes. Mais c'est exactement ça. Quand je fais un show, moi, je suis capable de faire rire autant par mon physique que mon verbal. Je sors mon genou. Le monde ne s'attendait pas à ce que je fasse ce move-là. Il y a eu du Maurice anglophone qui s'appelle Sébastien Maniscalco qui est capable d'aller rire, de faire rire que par ses mimiques. C'est incroyable parce que tu peux aller faire rire entre deux phrases. Tu peux aller faire rire aux cinq secondes plutôt qu'aux dix, sept. Daniel, elle l'a vraiment résumé. C'est la surprise, c'est d'aller surprendre le public. On le voit même dans le théâtre, des fois, la surprise fait rire. Tu peux faire rire avec une mise en scène. Mais oui, moi, les moments où j'ai le moins filé de ma vie, c'est quand je ne faisais pas rire. J'ai besoin de faire rire. Daniel l'a dit, tu l'as dit en début, tu fais ça pour donner de l'amour. Moi, c'est exactement ça. Il y a du monde qui font de l'humour pour aller chercher de quoi, pour se sentir qu'ils ont besoin de cet amour-là. moi, je peux rester longtemps tout seul, mais j'ai besoin d'en donner. J'ai besoin de sentir un peu que je te... Le nombre de messages qu'on m'a souvent écrits, Alex, merci d'avoir parlé de ce sujet-là, tu m'as vraiment aidé, je vis des moments difficiles. Ça, c'est ma paie. Moi, ce n'est pas d'aller chercher des rires. Oui, c'est le fun, mais c'est de savoir qu'on donne de l'amour. Ça fait que je me suis reconnu dans ce que tu as dit au début. Puis, comment on fabrique des surprises? C'est comme, OK, on est d'accord, ça prend une surprise. C'est quoi une surprise? Comment tu en fais une surprise? Puis pourquoi cette surprise-là est drôle? Parce que, est-ce que ça veut dire que toutes les surprises sont drôles? Non, tu as des surprises qui vont être une claque dans la face. Comment tu... Pourquoi une surprise, elle, elle est drôle? Pourquoi une surprise n'est pas drôle? C'est une question de timing. C'est vraiment une question de timing. Des fois, ça peut être... Je t'amène à penser ça et je dis ça. Tu comprends? Puis, ce qui est drôle, c'est d'aller penser ça. Tu comprends? Ce qui est drôle, c'est souvent la déstabilisation. C'est drôle, des fois aussi, parce que c'est la personne qui le dit. OK. Il y a tellement... Et Guillaume, il y a quelque chose d'extrêmement complexe aussi à l'humour. Puis, c'est un peu dans tout, mais plus t'en fais, plus ça a l'air facile pour l'humoriste. Il faut que l'humour, il faut que sur scène, plus ça a l'air facile, le public est là. Si tu sens que l'humoriste travaille puis qu'il est dans le calcul puis qu'il n'est pas dans le laisser-aller, le public n'embarque pas. Pourquoi le public se laisserait aller si la personne devant ne l'a pas fait? Il faut être dans le moment présent. Il faut qu'il y ait une... Moi, c'est ce que j'ai appris. Puis, à un moment donné, on dirait qu'après un certain nombre de shows, c'est Mike Ward qui disait « Il faut que tu ailles comme mille shows en dessous de la cravate. » En général, pourquoi je dis en dessous de la cravate? En dessous du col. Parce qu'il y a des femmes puis il y a des hommes. Mike n'a sûrement pas dit cravate. Non. Je pense qu'il a dit en arrière du rum and coke. Mais là, il a dit... Tu vas chercher une clé. Puis ça, je l'ai senti, ça. Juste avant la pandémie, j'ai senti que j'avais pogné un autre step où je ne sentais plus aucune anxiété sur scène. Puis je me suis dit « Ce que je vais faire, c'est ça que ça va être. Mais je vais aller passer un bon moment. » Puis ça, ça vient avec... avec du bagage. Ça fait que c'est tout ça. Il y a plein de points de détente, Guillaume. Il faut que tu sois... La surprise... Qu'est-ce que tu comprends dans le point qu'Alexandre veut amener en disant ça? Le mille show n'arrête de la cravate, le moment présent. C'est quoi? En quoi c'est important que tu as l'actualité? Parce que souvent, les humoristes, quand ils commencent, un, ils fabriquent un personnage. Deux, ils écoutent pas assez le public. Ça fait qu'ils ne sont pas là, ici, maintenant. Puis à un moment donné, à force d'être sur scène, ça devient ta deuxième maison. Tu deviens même plus à l'aise que dans la vie. Moi, je me suis rendu... Tu deviens exactement à la personne. Ça devient comme moi... Il faut que tu pognes la swing où ça devient juste un extra à ta vie. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, « Christ, que t'es drôle, bis dans la vie, pourquoi t'es pas de même sur scène? » J'étais trop dans ma tête. C'est exactement ce que... Exactement. T'écoutes le public, tu comptes tes claps. Les humoristes qui sortent, là, « J'ai eu six claps. » Arrête! On s'en fout des claps. Ça, ça veut pas dire que ta joke était bonne puis que le monde en plus rit. Il y a du monde qui compte au décibel quasiment. Ils ont quasiment la machine. Ah, ça rit plus fort. Ça essaie de diminuer le plus possible les temps morts entre les rires. Oui, mais il est rendu où ton message? C'est ça qu'on a oublié puis je pense qu'on retourne à ça, à l'émotion. Moi, je suis en train d'écrire un numéro sur le fait que j'étais allé à l'Institut de santé mentale puis je pense que c'est mon meilleur numéro que j'aurais écrit de ma vie pour l'instant. Faut pas oublier non plus. Oui, mais ça, ça m'a repris 10 ans pour le développer puis faire comme « Hey, je peux parler de moi puis de mes problèmes sur scène, tu sais. » Puis, il y a des humours. L'humour, ça passe. Il y a des modes. Tu comprends? Tu sais, François Massicotte, qui était bien hot dans les années 90, aujourd'hui, son style d'humour ne passe pas, sauf en congrès. Mais Daniel, ça revient à ce que tu as dit tantôt. C'est les profs qui n'ont pas changé leur méthode. Parce que tu as un François Morency qui est encore capable d'animer les galoses des Oliviers. Oui. Puis, qui a écrit pour la télé, discussion avec les parents. C'est déjà... Ils se gardent... C'est ça que je voulais dire aussi tantôt. Guillaume, il faut écouter. Il faut écouter de l'humour. Il faut être au courant des... C'est plus... Tu ne peux pas faire de l'humour de 2002 parce que tu as commencé en 2002. Pire fou. Tu vois, moi, j'ai eu Mike à l'école de l'humour puis j'ai eu un autre soir. Puis, le premier soir, il a ouvert la bouche. C'est la première fois que j'ai fourré mon chute. Les autres, les autres, ils parlaient tous de la différence homme-femme, le voyage au Costa Rica, les enfants de même. Lui, par avec ça, tout le monde s'est retourné vers moi comme... Il n'a pas le droit de dire ça. Puis, j'avais pris Mike à part puis j'avais dit écoute, techniquement, tu sais écrire. Tu dirais la même chose en parlant d'une fille, ça marche. Tu comprends? Tes jokes sont bonnes. Tu as une coche de plus parce que tu es trash, mais trash. Fait que j'ai dit là, tu as deux choix. ou tu continues à faire ce genre d'humour-là, mais le monde n'est pas prêt pour toi. Dans dix ans, peut-être, tu vas être le roi d'une nouvelle forme d'humour. Mais, puis, tu vas être pauvre pendant dix ans. Ou tu switches puis tu deviens l'humoriste de tout le monde. et, ben, vous connaissez la suite. Il s'en comprend. Mais, je suis la seule qui le dit. Les autres essayaient de le changer. Ah, wow. Moi, je n'ai jamais essayé de le changer. Je l'ai amélioré. Tu sais, tu disais que je suis raide. J'ai dit à Sylvain Larocque, là, sais-tu que tu es laid? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Je sais. Tu sais, Sylvain. OK. Ben, il est raide, Sylvain, aussi. Je l'ai eu comme proche. C'est bien correct. Mais, j'ai fait, regarde, où tu fais des jokes là-dessus, en partant. Le monde me disait, bon, il est capable de rire de lui. Tu comprends, OK, on passe là-dessus. On n'a pas le droit, nous autres, de rire de ça. Mais, j'ai aussi appris à regarder sur scène pour ne pas qu'on voit qu'il ne voit pas d'un côté. Puis, l'année d'après, je démontrais à Dominique si on met de l'autre bord. Wow. Daniel, excuse-moi, Alex. Non, vas-y donc, vas-y donc, vas-y donc. Il n'y a pas de stress. Peux-tu juste expliquer une des de tes fameuses phrases qui est « Jamais plus de fun que le public que tu n'auras. » Oh my God. Oui, mais c'est parce que j'explique le cabotinage. Tu ne peux pas avoir plus de fun que le public a du fun à te regarder, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Puis, le cabotiner, c'est faire quelque chose que tu sais qui fait rire normalement et continuer à le refaire alors qu'on l'a vu mille fois. où le public l'aurie a apprécié puis tu continues de le faire parce que tu veux qu'on t'apprécie encore à Wright. Je l'ai ri, je t'ai applaudi, merci, bonsoir, passe un autre appel. Tu comprends? Tu as fait un salto arrière double brille et ta ta ta, bien, fais une roulade, Chris. Je ne peux pas plus. J'étais là-dedans moi en sortant de l'école et là-là. Oui. puis c'est exactement ça. Mais non, mais tu veux, ils veulent des claques tout le temps, arrête. Puis je me suis rendu compte de ça aussi, là, les humors, je dirais quand tu commences, tu joues à l'humoriste, tout le monde se pose sur le, sur le pied de micro pour montrer qu'ils sont à l'aise puis je le sens tout de suite qu'il ne l'est pas, Oui, parce que, hé, tes genoux shake, lâche le pied de micro, là, c'est parce que t'as vu ça dans un special sur Netflix, mais c'est pas ça. Puis en même temps, il faut qu'ils passent par ça, tu sais. Oui. Mais moi, tu vois, ma spécialité, peu importe ce que j'enseigne, c'est de trouver la différence. Ce que toi, t'as à vendre. Ah, tu m'aurais sauvé cinq ans, toi. Peut-être. Facile, tu as stifis. Ah, oui. Oui, j'ai ce don, là, de faire, non, toi, tu n'arrives pas de tout ça. Tu sais, comme, fallu, à un moment donné, j'ai dit, arrête de vouloir être le premier, t'es un bon deuxième. C'est-tu toi qui as trouvé son nom de show? Bien, c'est moi qui ai dit qu'il était deuxième, en tout cas. Parce que, je pense, un de ses one-man show, récemment, c'était bon deuxième. Puis, ça a solidifié, depuis ce temps-là, Christy, sa carrière a pris une swing. Bien, oui. Il a assumé, oui. Ah, wow. Il était dans la glace de Morancy, puis je disais, elle ne sait pas te puncher comme lui, ce n'est pas toi. Toi, tu es le grand ado niaiseux qui rajoute toujours son fion, puis qu'on fait, ah, tu aurais peur de fermer ta gueule. Mais c'est parce que tu es cute qu'on te pardonne. Tu vois, ça aussi, c'est du mot. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir passé toutes ces années-là à aider des acteurs, des humoristes, justement, à chiner, puis là, enfin, toi, tu as eu un rôle absolument important dans Aline, puis là, un peu la reconnaissance qui te revient. Toi, comme actrice, ça représente quoi pour toi à ce stade-là de ta vie? Un, je n'ai jamais été frustrée parce que moi, j'aime travailler. Ce que j'aime dans ce métier-là, ce n'est pas châner, c'est trouver l'affaire qui fait que ça va être bon. je suis une chercheuse. Fait que, moi, quand un élève atteint quelque chose, tu sais, quand je vois qu'un élève débloque, puis que je vois dans ses yeux que ça allume, je gagne un score à chaque fois. Là, j'avais le goût, en fait, j'ai été dix ans sur les tablettes à cause de mon cancer parce que je n'étais pas assurable pour les assurances du film ou de la série. Fait que il ne pouvait pas me donner, tu sais, je ne suis pas un deuxième rôle, il ne pouvait pas me donner un premier. Fait qu'il ne pouvait pas m'engager. Puis là, ça fait plus que dix ans, mais il a fallu quelqu'un de l'autre bord qui vienne pour me ressortir de ma pénalité. Et et comme dirait ma mère, il était tard. Ouais. Mais pas fâché, juste comme et c'est fabuleux ce qui m'arrive. C'est vraiment fabuleux parce que en plus, dans les deux films que j'ai faits en France, je fais tout ce que j'aime faire. j'aime faire rire, j'aime faire pleurer. Je fais ces deux affaires-là en même temps. C'est quoi le deuxième film, Daniel? Ça s'appelle Noël joyeux et c'est avec Franck Dubosc et Emmanuel Dubosc. Oh, wow! Es-tu gentil, Frank? C'est un gentleman. Vraiment. Un partenaire idéal. Oh, wow! C'est bien hot! C'est lui-là, jouer, il aime ça. Puis, tu sais, Valérie, merci au tennis, ça prend toutes les balles. C'est comme, c'est une partenaire en or et on est restés amis et puis, j'étais assez fière de moi de me dire que je suis allé au César puis je n'avais pas le syndrome d'imposteur. Félicitations! Wow! Bien non! J'étais à ma place. Wow! Juste derrière Kate Lynch. C'était ma place. Bien, tu vois, moi, ça m'a tellement fait plaisir que tu fasses ce film-là puis que tu aies cette reconnaissance-là que le monde puisse te connaître plus puis, tu sais, tu es une personne que j'admire beaucoup qui contribue beaucoup aux gens, personnellement puis au milieu qu'il y a à l'art en général puis je trouvais, tu sais, des fois, moi, je trouve que la vie est dure personnellement, je trouve ça très, très dur la vie puis je me suis dit ça, c'est quand même un bon coup. Il y a un petit retour de balancer à quelque part. T'es arrivé tard un peu, t'es arrivé tard un peu mais t'es arrivé. Puis à un moment donné, regarde, ça a été là. Moi, ça m'a beaucoup apaisé personnellement. Ça m'a aidé un petit peu à me réconcilier avec la vie parce que bon, c'est le fun, je suis content. Si je lisais l'histoire de Daniel en livre, à ce bout-là, je ferais wow, bravo. Ça serait un livre dont je serais fier de la fin. Félicitations. Moi, je te connaissais le nom, Daniel, puis honnêtement, quel beau podcast t'es ma découverte de répète pas ça. T'es bien fin. Ouais. Non, non, vraiment, là, je trouve ça fascinant à quel point tu vas loin, justement, dans la mathématique des émotions puis tu t'es développé un système. c'est l'affaire la plus complexe de développer un système, de trouver comment travailler dans la vie. Ouais. En humour, c'est ça aussi. On a tous notre système d'écriture. Tu peux pas faire ah, OK, Seinfeld a eu du succès comme ça, je vais écrire sur des pages jaunes comme Seinfeld. Non. Tout le monde a sa méthode, fait que c'est du chapeau. Puis tu vois, en humour aussi, il y a des classiques. Puis tu sais, réinventer l'humour, c'est réinventer une nouvelle programmation classique. Puis c'est ça qu'on a fait avec les grandes culs. Hum hum. Oui, Marlène Jonca et comment il s'appelle? Lef Côté. Lef Côté. Lef Côté. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté l'invitation. Je suis content, ça faisait longtemps que je voulais te faire connaître un petit peu plus, mais surtout les dessous un peu de ton cheminement puis les dessous de ton génie, si je peux m'exprimer ainsi. Ben oui, ben oui, ben oui, tu peux, tu peux, Kim. Daniel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais. Que ça continue? La santé. Santé, hein? Ouais. La santé, on l'oublie, hein? Puis quand elle part, on fait, hop, OK. Hop là! il y a quelque chose qui, ouais. Ouais, non, définitivement, on souhaite de la santé puis on souhaite que ça continue autant que t'aies du fun à coacher du monde comme je sais que tu peux en en avoir, mais autant que t'aies du fun à jouer toi puis profiter de ce que t'as construit toi-même puis que t'aies le retour de ça. Ouais! Merci beaucoup Alex d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci Guillaume. Bon, on se donne rendez-vous une prochaine fois. Merci Daniel. Merci. Merci.